Générique Musique 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 Notre invité, on va parler cinéma et sport avec le dernier documentaire du réalisateur Mohamed Saïd Houma, carton rouge film qui a été diffusé en avant-première le mois dernier, Amsterdam au Zidfa c'est l'un des plus grands festivals de cinéma documentaire on va le retrouver tout à l'heure par Skype mais d'abord peut-être liseur un petit mot de l'histoire Oui, très beau documentaire ce documentaire présente le portrait de trois basketteuses et leur ancien coach que le réalisateur a suivi et suivi leur quotidien c'est l'occasion de découvrir des athlètes mais aussi de se plonger dans cette société comorienne, on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce C'est très triste, c'est très triste On voit les Comoriens dans leur tenue blanche et verte quitter le stade pour bientôt partir Je suis patriote mais le fait de ne pas jouer en tant qu'athlète ça m'a un peu brisé le coeur parce que c'était mon rêve Je vais vous présenter mon CV là je vais commencer à apprendre le basket de l'école primaire dans les années 53 j'ai voulu organiser une fédération omnispose de copie primaire C'est vrai qu'il faut peut-être reprendre la réponse précédente en disant que c'est par l'écriture que je suis arrivé au cinéma j'étais dans la presse écrite et la presse écrite c'est quand même très formaté il faut faire tant de papiers par jour l'écriture cinéma c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert donc ça m'a amené comme ça à aller vers l'écriture cinéma ce qui m'a emmené ensuite à travailler dans un premier boulot à travailler pour Arte une boîte de production qui s'appelle Anoptique sur Paris ils m'ont même offert un appartement derrière La Samaritaine à la fois qu'il y avait un grand magasin qui s'appelait La Samaritaine et puis je me suis rendu compte que j'avais pas trop ma place même si j'ai bossé un an avec eux parce que je me suis rendu compte que j'étais déjà déphasé par rapport à la France et ça faisait beaucoup d'années que j'étais en Angleterre je suis parti très jeune en Angleterre et le fait de partir très jeune en Angleterre m'a fait que j'ai passé presque tant de temps en Angleterre qu'en France et j'allais tout simplement quelqu'un du paysage cinématographique et du visuel français comme parmi tant d'autres, une touche exotique et c'est des copains anglais d'origine nigériane et gamérienne qui ont fait comprendre que j'étais avant tout comoréan et que j'étais un noir en Europe et ça, ça a déclencé une envie de comprendre ma comoréanité une envie de comprendre d'où venait mon parent et quel était ce pays donc le premier film que j'ai réalisé, limite de la 5000, en 2008, a en fait parlé de la diaspora des gens comme moi, qui eux sont considérés comme des joliens, des comoriens de l'extérieur mais qui en même temps, quand ils viennent ici, ne sont pas considérés comme des comoriens à part entière mais quand ils sont en Europe, principalement en France, sont aussi considérés comme des étrangères des gens de l'entre eux et leurs relations avec les pays d'origine un diaspora m'a toujours intéressé que ce soit les diasporas francophones, anglo-saxonnes ou même les autres diasporas dans le monde entier et donc ça, c'était vraiment un premier film Le magicien, c'était un film qui, malgré les différences politiques qu'il y a entre Mayotte et les autres îles j'ai voulu interroger, et je continue d'ailleurs, d'interroger qu'est-ce qui dit encore ces îles-là à Mayotte et est-ce que ce n'est pas simplement les hommes et les femmes au-delà des considérations géopolitiques ? Donc Magine interroge cette question-là, qu'est-ce qu'il nous dit encore dans notre archipel ? Et sur Carton Rouge, j'ai voulu parler des petites gens et de leurs conditions de vie et de cette résilience que les gens, en fait, que ce soit ici au Coman ou que ce soit dans d'autres pays du continent africain les gens mettent en place pour pouvoir continuer de rester debout donc c'est des thématiques qui interrogent un peu la comorianité, si on peut le dire mais c'est aussi, interroge-moi ma place en tant que Comanien de l'extérieur parce qu'un film, c'est toujours le point de vue de l'auteur, du réalisateur et puis à qui s'adressent ces films ? C'est une question qui, malheureusement, est très difficile pour moi en tant que cinéaste Comanien puisqu'on n'a pas de salle de cinéma on est sur un territoire où les fondamentaux et les bases de notre expression qui sont la salle, où on peut montrer ce qu'on veut se faire, n'existent plus on avait des salles il y a très longtemps Al-Quitar, Al-Mutsamudou, Al-Kamar, en Grande Comore voilà, et ces salles n'existaient plus, je crois même qu'il y avait une salle aussi à Fondogui, à Monoli voilà, ces salles n'existent plus aujourd'hui il y a une salle, l'Alpajo à Mamudzou et puis il y a une autre salle à Chirondi qui est ouverte il y a pas longtemps mais en gros il y a deux salles de cinéma dans l'archipel quoi donc pour 4 îles, donc c'est très très peu ça veut dire que, à qui s'adressent ces films ? malheureusement, comme dans beaucoup de pays sur le continent, en Afrique nous autres cinéastes, finalement nos films passent ou sur les chaînes de télévision internationales TV5MONDE, BBC World, Canal Plus Afrique, etc. ou passent dans les gros festivals ou dans les festivals après, commencent par les gros festivals moi le dernier a commencé par un énorme festival ITFA, va faire d'autres festivals et après il va être disséminé donc au final, moi ce que je vais faire cette année par exemple, pour répondre concrètement à la question c'est que je vais prendre mon bâton de pèlerin je vais mettre de mon propre argent et je vais aller demander à travers les copains, copines dans les 4 îles si je peux organiser des projections dans les villages quoi déjà ici, je sais que je vais organiser des projections à Zouani parce que j'ai un ami qui est docteur en philosophie, Faudine et j'avais déjà fait ça avec mes autres films et quand il va revenir, on va refaire avec celui-là je vais en organiser dans le village de mon père je vais essayer d'organiser ça à Mitzar et je vais passer dans les 4 îles et faire des projections ambulantes pour que le public comorien, je puisse échanger avec lui dans les villages parfois uniquement dans la capitale mais ça c'est un mille frais parce qu'il n'y a pas de salle donc c'est une situation qui est quand même assez difficile à encaisser quand tu fais du cinéma parce que ton public naturel en fait, il n'a pas accès à tes films donc ça c'est quelque chose que nous autres, c'est une vraie souffrance je sais que pour un danseur c'est un peu plus facile parce que tu peux trouver quand même un lieu même si ce n'est pas des lieux de danse certifiés aux normes internationales ou pour un chanteur même un plasticien peut toujours exposer même dehors dans des espaces publics mais nous autres c'est très compliqué parce que finalement on fait ça dehors donc il n'y a pas de rentrée d'argent donc on ne va pas s'amuser à faire payer les gens quand c'est dehors sur des places publiques donc il n'y a aucune retombée financière sur le film à part le vendre télé à l'international donc finalement on a un public qui est souvent hors-sol qui n'est pas le public de nos pays même quand on a un prix dans un festival on est sélectionné ou quand j'étais en compétition avec les femmes et finalement tout ça, ça ne sert pas à grand chose parce que le public pour lequel j'ai fait ce film là, le dernier c'est le public au Montréal donc il y a une espèce comme ça de dichotomie qui est très très pénible et qui vraiment fait mal au cœur quand on est cinéaste en Afrique alors il y a des pays, ce n'est pas le cas parce qu'il y a des pays maintenant où il y a des salles qui ont commencé à réouvrir alors tout ça a évidemment une origine il faut savoir que dans les années 60, 70, il y avait des salles dans beaucoup de pays en Afrique francophone même en Afrique anglophone et que les politiques d'austérité, d'ajustement structurel que le FMI est en place dans les années 80 pour beaucoup de pays y compris les Comores où clairement on disait aux États il y a des secteurs clés sur lesquels vous devez investir et la culture n'était pas comprise dedans donc les États ont abandonné des secteurs où il y avait je cite souvent l'exemple du Burkina où à l'époque de Thomas Sankara et même un petit peu avant, bien avant Sankara dès les années 70, l'État burkinadé qui avait lancé le FESPACO avait mis en place un réseau de distribution de films et avait créé des salles de cinéma dans toutes les grandes villes du Burkina et en collaboration avec d'autres États de la CDAO la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo avait aussi pris le pas du Burkina et avait mis en place des salles de cinéma et ces sociétés d'exploitation et de distribution de films faisaient en sorte de tourner ces films dans toute la sous-région d'Afrique de l'Ouest et ça a créé des recettes, ça a créé des emplois, des distributeurs ça a permis à des cinéastes de circuler les sous les mains de Sissé, les Sandé Nusman, etc. et dès que les politiques d'austérité du FMI sont arrivées on a dit que tous ces secteurs-là ne rapportent pas alors qu'au contraire, ça rapporte parce que ça crée de l'espoir et ça crée du sens et ça crée de l'émancipation intellectuelle et ce que disait Marley, ça crée l'esclavage mental à ce moment-là commence à s'évaporer et donc l'Africain et l'Africaine peuvent se projeter dans l'avenir tout ça, toutes les salles ont fermé dans les années 90 ça a été terrible puisque les salles de cinéma ont fermé comme l'Alcamar a fermé ici Alors c'est très difficile de savoir parce que par exemple quand on a fait une projection lundi dernier il y a eu des retours il y a eu qui n'ont pas donné de retour donc je ne sais pas ce qu'ils pensent il y en a qui ont donné des retours ou qui étaient très touchants il y a une dame qui a pleuré qui m'a dit qu'elle a pleuré en voyant le film il y a d'autres qui m'ont dit que ça pouvait créer un espace de débat d'ailleurs le débat après puisque c'était aussi sur le RTC a été un peu raccourci certains se sont pleins ils voulaient vraiment puisqu'il y a très peu d'espace de débat et je dis toujours même moi quand j'enseigne l'écriture cinématographique je dis toujours que le film il appartient au réalisateur jusqu'à sa première et une fois que le film est sorti vous ne pouvez pas appréhender comment le public le reçoit parce que finalement chacun arrive avec son bagage de la journée ses sentiments, ses émotions, son intellect, son affect et c'est comme ça qu'il va recevoir votre film alors il y a même peu d'histoire de nationalité chacun arrive dans une salle il faut savoir que quand on rentre dans une salle pour voir un film on n'y rentre jamais vierge on rentre avec ce qu'on a vécu de sa journée ou ce qu'on a entendu donc on rentre avec ce qu'on dit en anglais expectations avec des attentes, avec des choses donc est-ce que cela répond aux attentes ou pas on ne sait pas mais par contre moi en tant qu'auteur, en tant que cinéaste effectivement ce qui m'intéresse quand je fais un film et que je prends beaucoup de temps pour le faire c'est que ça suscite un débat et que ça suscite une réflexion que la réflexion m'intéresse moins le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon film ce qui m'intéresse c'est que est-ce qu'à un moment donné certaines séquences ont pu déclencher un débat ont pu déclencher une réflexion sur quelque chose ça ça m'intéresse plus et je sais que pour certains j'ai pu créer des débats que ça soit ici dans certains villages ou que ça soit dans la diaspora en métropole ou ailleurs ça a pu déclencher des espaces de débat pour moi c'est ça le plus important c'est que ça puisse déclencher des espaces de débat parce qu'on a très peu d'espaces de débat pour réfléchir sur ce que nous sommes où est-ce qu'on veut aller et je trouve que le cinéma c'est un arrêt un majeur dans le sens où nous on enregistre le temps et encore plus le cinéma documentaire parce que le cinéma documentaire contrairement à la fiction on dure plus vous envoyez un film documentaire de cinéma d'il y a 10-15 ans vous allez comprendre comment Marseille était ou comment Londres était vous envoyez Amsterdam Global Village de Landnecker Ken donc il a fait ça il y a 25 ans et vous comprenez comment la Hollande était et était encore aujourd'hui et parce que quand on enregistre le réel on enregistre le temps et donc moi cette idée d'enregistre le temps c'est une idée qui me travaille et qui permet justement de créer un espace de réflexion et de débat déjà au début c'est une fierté parce qu'ils reçoivent presque 10 000 films par an c'est la maître du cinéma documentaire et dans les 210 retenus c'est quand même ça prouve que le travail qu'on a fait en éthique pendant presque 4 ans le travail a porté ses fruits parce qu'on s'était donné une ambition de faire un film qui répond aux normes du cinéma international que ça soit dans la production que ça soit dans l'écriture que ça soit dans comment on développe un propos et comment on le maintient jusqu'au bout etc. donc ce travail là il a été reconnu donc ça a été vraiment une grosse fierté de se dire que maintenant des sélectionneurs à ITFA savent que le cinéma au comment existe savent qu'il y a des potentialités j'espère que ça a ouvert d'autres portes à d'autres cinéastes comoriens qui peuvent s'engouffrer dans cette brèche et peut-être aller à ITFA HMIA avait ouvert une brèche en étant sélectionné à Cannes avec la résidencie dans le bilan même si c'était une programmation spéciale donc on est là pour ouvrir des brèches donc c'est quand même une fierté de se dire que le travail de 4 années il porte ses fruits et ensuite il y a eu 3 projections ça a été un peu frustrant parce qu'avec le Covid on ne pouvait pas être sur place donc on était nous en direct avec le public qui était présent mais nous on était de notre salon en direct avec le public donc pour une première c'est très frustrant il n'y avait aucun cinéaste qui était là donc c'était très très compliqué c'est très frustrant parce que vous faites 4 ans de travail et puis vous ne pouvez pas être là pour la première donc le Covid a créé une situation assez exceptionnelle et puis les enseignements c'est que c'était les retours des spectateurs moi il y a un spectateur un Hollandais qui m'a posé une question qui m'a dit et ça ça m'a fait très plaisir il m'a dit je comprends quand vous avez présenté votre je comprends que votre pays est très complexe il n'est pas compliqué mais c'est complexe et c'était justement ce que j'avais envie de montrer cette complexité du quotidien des Comoriens entre l'appel d'air à fuir et puis cette espèce de volonté de résister de résilience et tout et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant il y avait aussi d'autres retours sur pourquoi des femmes et moi j'ai jamais pensé à faire un film genré mais j'ai d'abord pensé à trouver des gens qui correspondent à ce que j'avais envie de dire à mes intentions donc les retours étaient assez intéressants c'est très très bizarre parce que c'était des débats qui étaient en ligne donc on peut pas réellement savoir s'il y a de l'émotion ou pas s'il y a des gens qui sont là on peut pas sentir les réactions du public parce qu'on les entend pas et généralement sur une première comme là vendredi la première à Moroni je me baladais j'entendais les réactions des gens il y avait des gens qui réagissaient qui réagissaient pas etc donc là c'est intéressant mais moi ça a été une belle expérience cette fois c'était une vraie belle expérience ce que j'ai pu rencontrer d'autres collègues documentaristes aussi cinéastes et échanger avec eux dans des débats j'ai pu participer à une table ronde où ils m'ont convié moi avec un grand cinéaste congolais Diodo Hamadi et une réalisatrice marocaine Myriam Kebir sur les relations les coproductions Europe-Afrique donc ça a été aussi très enrichissant puisque nous aussi nous faisons des coproductions avec les sociétés européennes etc mais donc ça a été vraiment très enrichissant ça a été une belle expérience Alors pour Magie, le magicien en fait l'idée c'était de le prendre puisqu'il n'y a pas du tout d'acteur professionnel dans l'archipel et que le film a été entièrement tourné à Mayotte en petite et grande terre donc ça a été très compliqué de trouver des comédiens parce qu'on a fait trois séances de casting une séance à La Réunion à l'Institut Smaïla Boulou puisqu'il y a une grosse communauté comorienne et mahoraise là-bas et comme l'histoire se passe entièrement en Mayotte je me suis dit et comme on a traduit le scénario en Chimahorek on s'est dit bon on va faire ça ici on a fait un premier process de casting qui était absolument désastreux où il y a très très peu de personnes qui sont venues et ça je parle de La Réunion avec des jeunes maorais, mahoraise etc où on a envoyé etc à travers les réseaux associatifs au Comoriat très peu de gens sont venus ensuite on en a fait un aussi en métropole à Paris par mon assistante de réalisation Emma Lubeau, pareil, très peu de gens sont venus et ensuite avec Emma et le producteur, le logicien avant on s'est dit bon allons directement là où ça va se passer et donc on a fait une troisième session de casting à Nsa Perret au foyer de Nsa Perret et puis là par contre on a eu beaucoup de monde on est passé par Mayotte et le dos, on a fait beaucoup de pubs on a eu énormément de monde mais ce qui était très bizarre c'est que les trois quarts en fait c'est parce qu'il y avait un casting, ils ont frappé, ils sont rentrés mais il n'y avait aucun talent, ni de comédien, ni de etc je me souviens de deux sœurs jumelles qui étaient dans l'agriculture qui étaient là et qui ont vu une porte ouverte et qui se rentraient comme des gens, mais c'était très folklorique et au final on a retenu deux filles et il y en a une qui a fait un rôle secondaire et une autre on n'avait toujours pas le trois comédiens principaux c'est à dire comme c'est l'histoire d'un petit garçon en destin donc ce grand frère on ne les avait toujours pas et d'une infirmière maoraise on ne les avait toujours pas après ces trois séances de casting donc au final il y a une comédienne de théâtre qui est en train de finir le conservatoire à Avignon qui s'appelle Dalfine Amadine et qui nous a envoyé un mail en disant j'ai vu le truc mais je ne suis pas à Mayotte je suis de Cani Kelly mais je peux vous faire une vidéo donc Dalfine nous a fait une vidéo et j'ai trouvé ça très intéressant donc on s'est dit bon et ensuite quand elle est revenue à Mayotte on est venu la voir et puis ça a vraiment matché on a vu qu'elle avait un truc elle venait vraiment du théâtre même si elle n'avait pas fait devant l'écran et donc on s'est dit bon Dalfine ça va le faire après il me restait à trouver le garçon et le petit frère et le garçon, le petit garçon on avait vu un reportage sur Mayotte et les enfants à Kaouini il y avait un garçon qui avait une lumière et qui captait la lumière qui était incroyable et il habitait à Kaouini et pendant une semaine avec Emma on est parti dans Kaouini toute la journée on avait imprimé les photos et on a cherché, cherché on n'a jamais retrouvé ce garçon et puis ensuite pareil donc finalement on est tombé sur Atou qui est un Kaouini qui est arrivé clandestinement à Mayotte et qu'on a rencontré parce qu'à travers un prof de karaté qu'on connaissait et vraiment lui faisait l'affaire et lui nous a emmenés parce que Mayotte c'est vraiment une île incroyable il se passe des choses dingues et nous a emmenés à Tsundzou il y a un village qui s'appelle Tsundzou et un autre qui s'appelle Tsundzou 2 mais en fait c'est comme s'il y avait deux villages à Tsundzou 2 parce qu'il y a le village Tsundzou 2 et on est rentrés et il nous a dit il y a un garçon qui a l'air très bien il est un peu espiègle mais je pense qu'il pourrait faire l'affaire et il nous a emmenés on est rentrés dans la Malavoune en Maroré la Malavoune c'est la forêt on est rentrés dans la Malavoune on a marché pendant trois quarts d'heure et là on s'est retrouvés dans un autre village rempli d'enjoinné et qui était complètement isolé du reste et là on a rencontré ce petit garçon on a dû négocier avec les parents ils pensaient qu'on était de la police en plus moi j'étais avec une assistante Tsundzou donc ils ont cru que c'était la paf ça a été un peu la panique et finalement donc avec ces trois comédiens on a beaucoup travaillé ça c'est vraiment la difficulté c'est qu'on a fait énormément de répétitions etc la base c'est que quand vous travaillez avec des comédiens non professionnels il faut être scolaire il faut d'abord qu'ils apprennent le texte par coeur avant de pouvoir s'amuser à le modeler etc et donc on a beaucoup travaillé le texte on a beaucoup ensuite travaillé la gestuelle un peu comme un chorégraphe et puis ensuite on essaie de ramener les deux et la vraie difficulté c'est que les comédiens amateurs ils ont un truc c'est qu'ils peuvent ramener parce que c'est des visages neufs comme dit Ken Loach c'est des visages que voilà on peut tout de suite s'identifier à eux ils ne sont pas marqués mais le problème c'est que il faut les maintenir dans un état de concentration puisque tourner une séquence ça peut prendre des heures et c'est ça qui est difficile parce qu'ils peuvent sortir de la concentration assez rapidement tandis qu'un comédien professionnel si vous lui dites qu'on va faire une journée de tournage ils se mettent en mode tournage et ils sont concentrés donc on a plus de facilité en fait en quelque sorte et là la grosse difficulté parce que finalement ici on a beaucoup de comédiens qui font du théâtre dans les villages etc et l'art du théâtre souvent c'est porter la voix alors qu'en cinéma on intériorise plus et donc la voix est moins portée on travaille plus les visages on travaille plus des expressions de visages on travaille plus comme un chorégraphe en fait on va travailler les déplacements en cinéma on peut ne pas dire de mots mais les gestes vont être autant significatifs que les mots des fois même plus j'ai un ami Sud-Africain qui a fait un film de 120 minutes qui est magnifique et avec peut-être 10 lignes de dialogue mais parce que par la mise en scène, par la gestuelle etc donc avec les comédiens non professionnels dans le territoire il y a un gros travail quand même encore à faire et moi j'évite de prendre les gens qui viennent du théâtre j'essaye de vous y dire autant prendre des gens qui sont brutes de brutes quand il s'agit de la fiction parce que le théâtre ils ont tellement de codes que c'est très compliqué à moins que les gars soient très forts ou ils se soient très forts et on peut switcher mais ils ont tellement de codes que des fois c'est compliqué auxiles qui ne font juste en place il y a un naive Abonnez-vous !